Musique Salut à tous les amis pour ceux qui me connaissent pas vos grands mères les tri Bonjour à tous les amis pour ceux qui me connaissent pas vos grands mères les trottinettes qui trottinent Yo l'équipe c'est Lexity j'espère vous allez bien les amis on se retrouve aujourd'hui plus sérieusement bien évidemment pour votre vidéo Mercato de la semaine On se rapproche vraiment à grand pas du Mercato hivernal puisqu'il commence le 1er janvier Et il va s'en passer des choses enfin je dis il va s'en passer il s'en passe déjà puisqu'il y a déjà des transferts qui ont été officialisés cette semaine Alors je tenais à rectifier un petit point puisque dans le précédent épisode j'ai nombreux à avoir critiqué justement le fait que j'invente entre guillemets des fausses rumeurs Comme par exemple Neymar du côté du Real Madrid mais les amis je me répète encore et encore une fois Ce que je dis dans les vidéos c'est des choses que je relaie des médias donc j'invente rien en fait et j'ai tout simplement envie de partager ça avec vous Et que vous me donniez votre avis justement sur toutes ces rumeurs bref j'espère que ce genre de vidéo continue à vous pire et donc écoutez on perd pas plus de temps que ça comme toujours Et c'est parti Et quand on parle de Mercato les mecs on entend forcément parler du Paris Saint Germain un club qui va forcément faire du bruit Durant le prochain Mercato hivernal et même estival prochain puisqu'en effet cette semaine dans la presse notamment italienne Sergei Milinkovic Savic Un joueur de l'Alade du Rhum est dans le viseur du Paris Saint Germain qui serait prêt à proposer 170 millions d'euros dès cet été pour s'arracher le footballeur serbe A l'heure d'aujourd'hui les mecs on est forcément sceptique concernant ce transfert puisque le Paris Saint Germain a pas mal de soucis avec le fair play financier Et se doit de vendre tout d'abord avant d'acheter et de mettre des sommes aussi astronomiques que celles citées précédemment Alors selon vous est-ce une bonne chose pour le club de la capitale ? Oui ou non ? Moi n'étant pas grand fan de la Serie A je ne sais même pas ce qu'il vaut ce joueur vous me direz dans les commentaires Mais une autre grosse rumeur a refait surface cette semaine du côté du Paris Saint Germain Celle en voyant Alexis Sanchez vers le club de la capitale Un joueur qui devait durant le Mercato estival choisir une nouvelle porte de sortie Manchester City et le PSG étaient les deux clubs bien mieux placés Et cette semaine les amis Canal+, la chaîne cryptée française a expliqué qu'une rencontre avait récemment élu à Paris avec les dirigeants parisiens et Alexis Sanchez Et selon plusieurs médias anglais le PSG serait prêt à formuler une offre de 28 millions d'euros à Arsenal dès le mois de janvier Pour tenter de s'arracher les services du joueur chilien Là encore j'imagine qu'on a tous du mal à comprendre comment le PSG peut encore débourser autant d'argent Étant actuellement dans le viseur du fair play financier et étant dans l'obligation de vendre dès le prochain Mercato Bien évidemment pour l'instant rien n'est fait ce n'est qu'une rumeur Mais il n'est pas impossible de voir Sanchez du côté du PSG dès le mois de janvier Dites moi ce que vous en pensez là encore dans les commentaires Chez le concurrent direct français on souhaite également se renforcer dès le prochain Mercato hivernal Puisque l'Olympique de Marseille les amis auraient dans le viseur La jeune révélation lilloise de cette année Thiago Mendes Figurez vous les amis que des contacts ont déjà été établis entre l'entourage du joueur Et les dirigeants du club fosséen dans le cadre d'un transfert dès cet hiver Malgré tout interrogé par l'équipe le président de l'Olympique de Marseille Héros n'a pas souhaité confirmer cette piste Mais il a quand même révélé que c'était un très bon joueur La piste maintenant aux très jeunes joueurs arrivés contre 9 millions d'euros Durant le Mercato estival du côté du Los Qui est donc forcément à suivre de très près En Angleterre José Mourinho compte bel et bien renforcer son secteur défensif Pour la prochaine partie de saison les amis En effet le coach portugais n'est pas très satisfait de son côté gauche Au niveau de la défense avec Lucio et Matteo Darmian Et compte bel et bien frapper un grand coup Puisque ces temps-ci dans la presse anglaise C'est le nom d'Alex Sandro qui circule Selon le Daily Mirror les dirigeants des Red Devils Visera actuellement le latéral gauche brésilien de la Juventus Et c'est la somme de 65 millions d'euros qui a été évoquée Une offre qui devrait être réalisée par Manchester United Dès le prochain Mercato hivernal Alors est-ce faisable ou non ? Difficile de répondre à cette question Mais quand on sait que la Juventus est en 8ème des finales de Ligue des Champions Et qu'Alex Sandro figure dans l'équipe type de ce club italien Il est difficile d'imaginer un départ Maintenant tout est possible Affaire à suivre En Espagne s'il y a bien un nom qui fait la une ces temps-ci C'est bel et bien celui d'Antoine Griezmann Le buteur de l'Atletico Madrid Fait depuis plusieurs semaines et même plusieurs mois L'objet d'une grosse rumeur l'envoyant du côté du FC Barcelone Une rumeur qui prend de plus en plus d'ampleur A l'approche du Mercato d'hiver et la presse espagnole Évoque la rencontre de Bartomeu Le président du FC Barcelone Avec la famille d'Antoine Griezmann Pour discuter d'un transfert au Barça On ajoute également qu'un accord a eu lieu entre le buteur français Et les dirigeants espagnols maintenant Est-ce une rumeur ou une réalité ? On se rassaterait prochainement En tout cas Ernesto Valverde Coach actuel du club catalan Ne serait pas contre l'arrivée du buteur français Les amis auraient même déjà préparé un schéma tactique Pour l'intégrer dans la composition Notamment dans le secteur offensif Avec Ousmane Dembélé, Luis Suarez et Lionel Messi Dans un 4-2-3-1 Mais si le Barça venait à échouer dans les dossiers Antoine Griezmann C'est encore le nom de Philippe Coutinho qui fait la une Selon Sport Le club Laograna va offrir les 150 millions d'euros Que réclame Liverpool depuis la fin du Mercato Estival Une somme astronomique Qui le passerait donc parmi les plus gros transferts De l'histoire du football Ce même média a également indiqué Que les dirigeants du club catalan Et les agents du brésilien se sont vus Cette semaine et auraient pratiquement trouvé un accord Pour un contrat de 5 ans Et un salaire de 12 millions d'euros annuels Un dossier qui aura donc duré Et qui va peut-être enfin prendre fin les amis Côté officialisation Désormais l'équipe On retrouve Gonzalo Guedes Un joueur que le Paris Saint-Germain avait prêté A Valence lors de l'été dernier Un joueur qui va finalement Rejoindre sous forme d'un transfert Le club espagnol Une offre de 35 millions d'euros A été évoqué Et le Paris Saint-Germain Et le FC Valence aurait apparemment trouvé un accord Maintenant Il n'y a pas encore eu l'officialisation Mais de nombreux médias Annoncent que l'accord a déjà eu lieu Une bonne nouvelle donc pour le PSG Qui se doit de vendre Pour rester en règle avec le fair play financier Sans club depuis son départ De la Sainte-Etienne Les amis Christophe Galtier S'est enfin trouvé un nouveau point de chute Puisque le LOSC Qui a viré marché au Bielsa A décidé de faire venir l'ancien coach des verts Il va donc entraîner le LOSC A partir du 29 décembre On a du plus concret cette semaine En Allemagne avec Mario Gomez L'ancien joueur du Bayern Munich A décidé de changer de club Puisque l'attaquant de 32 ans Les amis A quitté Wolfsburg Pour rejoindre Stuttgart Il s'est engagé avec le club allemand Jusqu'en 2020 Enfin pour terminer Toujours en Allemagne Et du côté du Bayern Munich Justement désormais C'est l'international allemand Sandro Wagner Qui a décidé de quitter le club de Fenaille Pour rejoindre le Bayern Munich Jusqu'en 2020 Contre une somme de 13 millions d'euros Il arrive donc en tant que doublure De Robert Lewandowski Enfin bref Voilà l'équipe J'espère vraiment que cette petite vidéo Mercato vous aura plus Si c'est le cas Faites le moi savoir En mettant un gros pouce bleu sur la vidéo Vous me direz vos avis Sur les différentes rumeurs Et officialisation Qu'il y a eu cette semaine Je vous invite vraiment A activer la cloche de notification Sur la chaîne Youtube Pour recevoir les prochaines vidéos Transfers que je vais faire Très prochainement sur la chaîne Puisqu'on se rapproche De plus en plus du Mercato Hivernal Et il va s'en passer des choses Bref j'espère que la vidéo Vous aura plu Et donc d'ici là Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était Lexici Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz